Bonjour et bienvenue ici Dosti, bienvenue sur la chaîne de la luxure, aujourd'hui on va reparler de TikTok en mâle, et oui, une fois des pas coutumes, cette fois-ci un truc quand même vraiment un petit peu, est-ce qu'on pourrait le qualifier de dégueulasse ? On se le demande, à vous de juger, vous allez voir, peut-être que vous avez vu passer cette news il y a quelques jours, survivre à la misère en Syrie grâce aux dons sur TikTok, et oui on peut faire des dons directement sur TikTok, et bien des familles dans le besoin qui sont dans un pays qui a connu la guerre, évidemment on sait que les premières victimes de la guerre et toujours les dernières victimes, mais toujours les toutes les victimes de la guerre sont en général des innocents, et dans des familles, voilà, parce qu'eux ils restent, c'est chez eux, ils restent, les autres se barrent, la guerre c'est fini, salut les gars, on s'est bien amusés, et oui mais surtout le pays est détruit, et puis ceux qui restent, bah voilà c'est eux. Bref, depuis au moins un an, des personnes en situation de pauvreté localisées en Syrie, souvent accompagnées d'enfants, ont fait leur apparition sur des vidéos en live du réseau social TikTok, parce que c'est facile, avec un téléphone, sur téléphone TikTok, c'est facile, vous pouvez vous enregistrer, voilà, et puis vous envoyer des petites vidéos, et vous pouvez demander des dons du coup, c'est plus facile de se faire connaître comme ça, ça peut aller très très vite sur TikTok, plutôt que, vous savez, il y a déjà des plateformes, vous pouvez mettre en place une page, appel aux dons, machin, et ça, il faut la partager sur la réseau, c'est plus difficile, TikTok, et bien il y en a qui ont trouvé que ça allait beaucoup plus vite. L'objectif, faire des demandes de dons via l'application, en se baladant sur le réseau social, il est possible de tomber sur un live, une vidéo en direct, dans lequel des enfants syriens accompagnés d'adultes, qui demandent des micro-donations, il s'agit plus précisément de cadeaux vidéo, une façon d'obtenir des diamants virtuels échangeables contre de l'argent. Le phénomène s'explique par la situation d'extrême pauvreté, dans laquelle se trouvent actuellement ces communautés syriennes. Ces dernières peuvent recevoir via TikTok une aide indirecte, et à l'échelle internationale, bien qu'elles s'exposent potentiellement à la surbaire surveillance du régime de M. Assad et de Bachar. Il est toujours là, lui. Même si les dons ne représentent que quelques centimes, c'est leur quantité qui fait la différence. Donc voilà, vous pouvez donner effectivement. Et comme il est précisé au passage, et bien forcément il y a des dons, ça passe par une plateforme, donc TikTok prend un petit pourcentage. Je vois certains qui vont dire, oui il y a certainement des arnaques, des arnaqueurs dedans, gens qui font passer pour les photos, certainement. Après, voilà, c'est vrai qu'il est toujours mieux, en général, plus conseillé de donner à des ONG qui ont pignon sur rue, qui sont connus quand même pour faire du bon travail. On ne va pas relancer le débat sur les associations caritatives. On a déjà largement parlé lors des débats sur le Z-Event. Mais bref, voilà, donc c'est une possibilité. Et TikTok touche un pourcentage. Non, non, alors on pourrait se dire, ils vont toucher un petit truc, que bon, ça passe par la plateforme. C'est normal du moment qu'il y ait de l'argent qui arrive. Sauf que, visiblement, TikTok, ils en profitent un max. TikTok s'approprierait près de 70% des dons versés aux familles syriennes. Là, on est quand même dans... Je l'ai dit en début de vidéo, est-ce qu'on peut appeler ça une pratique dégueulasse ? Hein ? Bon, les résultats d'une enquête de la BBC sont choquants. Cette année, de nombreuses personnes ont vu apparaître des vidéos de familles syriennes dans leur hashtag pourc'toi. Bon, pourquoi pas, je ne connais pas ce hashtag. Bref, je n'utilise pas TikTok. Sur TikTok, et ce n'est pas anodin. Après plus de 10 ans de guerre, TikTok est devenu un moyen de crier à l'aide au travers de vidéos live sur la plateforme de la Genzy. Pourquoi ? Tout le monde l'utilise. Enfin, en tout cas, beaucoup d'adolescents, jusqu'à des plus anciens. Je connais même des papiers, des mamies qui utilisent TikTok. Pourquoi pas ? Bref, des familles et surtout des enfants demandent des dons virtuels aux adeptes de TikTok afin d'avoir de l'argent pour survivre. Au vu de la pauvreté extrême, ces dons sont un espoir pour ces familles qui ne voient plus le bout du tunnel. Mais, 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 et cependant, selon une enquête menée par la BBC, seulement 30% des dons sont réellement perçus par ces familles. TikTok s'approprierait donc quasiment trois quarts des commissions. En effet, lors d'un live, le staff de la BBC a fait un don de 106 dollars à une famille. Les familles feraient appel à des intermédiaires extérieurs pour les aider à faire ces vidéos en live qui bénéficieraient de 30% des dons versés. En fin de compte, la famille qui devait initialement recevoir 106 dollars n'a reçu que 19. En réponse à cette polémique, TikTok déclare être contre la mendicité exploitante et contagir. Concernant les pourcentages de commissions récupérées, TikTok dit avoir pris moins de 70% et ne souhaite pas donner plus de détails. Donc, en fait, c'est-à-dire, on leur demande, mais, BBC leur demande, bon, là, c'est des dons quand même à des gens dans le besoin. Est-ce que vous ne pensez pas que vous abusez un peu en prenant 70% du truc ? Et TikTok répond, nous sommes contre la mendicité. Mais vous ne répondez pas à la question, en fait. Parce que, bon, c'est un point de vue d'être contre la mendicité, en fait, ce qu'ils appellent exploitante. Alors, il y en a peut-être qui sont exploités, mais d'autres pas. Donc, ils ont l'air de dire que, bon, leur réponse, en fait, c'est de dire qu'il y a de l'arnaque derrière. Mais du coup, il ne faut rien, ils laissent, parce qu'ils prennent 70% quand même. Et qu'il doit y avoir quand même pas mal, ça doit chiffrer pas mal, si on fait le total de tous les dons qui ont été envoyés. À mon avis, ça va chiffrer. Donc, non, on est contre, mais on prend quand même 70%. Et après, ils disent, ouais, non, mais on a pris moins, en fait. Bon, alors, quand ils disent avoir pris moins, ça doit être 69,8. Vous comprenez bien que s'ils ne donnent pas le vrai chiffre, c'est qu'on n'est pas loin des 70. Si c'était 5%, ils le diraient, ils le clameraient au effort. Ils diraient, non, non, mais regardez, ils montreraient le papier. Non, non, nous, on prend 5%. Qu'est-ce que vous racontez ? La BBC, vous racontez n'importe quoi. Allez voir ailleurs. Bon, non, non. Dis-donc, prends-moi un, prends-moi un. Ah, quelle bande de petits sacripants quand même. Voilà, c'est évidemment extrêmement choquant. Et TikTok le sait bien, ils font ça. Ils pourraient quand même faire un effort. Ne serait-ce que pour les dons, en fait, pour n'importe quoi, finalement. Du coup, si on envoie des dons, vous imaginez quand même que les dons sur TikTok, même pas forcément à des gens qui sont dans le besoin. Des fois, on peut faire des dons pour les créateurs de contenu. Ils se prennent 70%. Là, on est quand même au-delà des 50-50 où même la part belle est prise de temps en temps sur YouTube aussi. Twitch, on sait, ils avaient essayé le 70-30 avec les plus gros. Ils reprennent à 50-50. Mais 50-50, ça reste un maximum de ce qu'on voit. 70% là, ils se prennent sur une plateforme qui vit de ses créateurs. Finalement, eux ne fournissent que la plateforme. Ce sont les créateurs qui la font vivre. Parce que c'est grâce aux créateurs, c'est grâce aux gens qui regardent, aux gens qui font les dons, que TikTok a explosé. C'est quand même honteux. Bref, donc voilà. Écoutez, donnez-moi les qualificatifs que vous voudrez pour ça. Moi, je trouve ça absolument dégueulasse, personnellement. Mais ça n'est que mon avis. Donnez-moi le vote dans les commentaires. C'est tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui. Amusez-vous bien et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501